Fait fourrure présente plus grand monstre marin Jamais numéro 1 Léviathan Léviathan était un très grand monstre marin qui était dit être près de quarante pieds de long de cette créature a été mentionnée à plusieurs reprises fait défiler le folklore dans la Bible et dans religion asiatique beaucoup de gens croient que cette créature était l'incarnation du mal et d'autres ont cru qu'il était juste un très grande créature marine certaines personnes ont même cru que ces créatures avaient des pouvoirs surnaturels peu importe ce que les gens croyaient quand un marin a rencontré un de ces créatures il était terrifié numéro 2 Kraken Kraken a jamais vu donc son existence a jamais été prouvée mais la plupart des gens croire à son existence il est connu dans la mythologie comme un calmar géant qui était capable de couler des navires au fil des ans cette créature a été vue dans les livres tel que vingt mille lieux sous les mers il a également été inclus dans le choc des titans et pirates des Caraïbes 2 film Kraken est dit être une croix entre une pieuvre géante du pacifique et un numéro 3 Calmar la gigantesque pieuvre 7 monstre marin était connu pour être en mesure de couler navire avec facilité il était connu pour atteindre longueur de vingt pieds de long les histoires de cette créature revenir aux années 1700 alors que l'existence de cette créature n'a jamais été les gens croyaient que leur preuve vraiment existait-il après avoir trouvé de gros morceaux d'eux échoué sur les tentacules et la carcasse plage ces créatures ont été dites être en place à trente pieds de long et ils ont mis la peur dans la coeur de tous les marins numéro 4 Megalodon c'est l'un des plus effrayants et les plus grands monstres marins jamais là Megalodon est un parent du grand requin blanc est que la seule différence Megalodon fait ses requins semble minuscule la créature énorme pourrait croître jusqu'à 98 pieds de long qui est cinq fois la taille d'un grand requin blanc selon scientifique ces créatures mangeaient les dauphins les baleines et les tortues de mer géantes tout ce monstre pourrait entrer dans ça la bouche était le dîner que les températures changées et l'approvisionnement alimentaire a commencé à décliner cette créature ne pourrait soutenir lui-même et de se sont éteints il y a beaucoup de gens qui croient qu'il y encore quelques une de ces créatures gauches vivant en profondeur sous la mer mais il a pas été prouver nombre de cinq le bloop il y a deux théories sur le bloop une théorie est qu'il est un grand mystérieuse créature marine autre théorie et qu'il est tout simplement le son de la étagère des glaçages dans l'antarctique là les gens qui croient en la créature sont vous qu'il est là et il croit que la nationale océanique en atmosphérique administration et tout simplement en essayant de camoufler les monstres existant sans rejetant la faute sur la glace la créature est dit être un massif calmar qui vit au fond du océan parce qu'il y a tellement de l'océan est le fond de l'océan a été exploré il y a une chance que cette créature vraiment existe numéro 6 jormangandre dans norse pêcheur mythologie jarredi un géant monstre de mer il est dit l'un des enfants de l'océan est grand serpent selon les histoires ce monstre marin mort sa propre queue pour symboliser son immortalité et éternité alors que cette créature n'a pas pouvoir surnaturel il ne dispose sans toxique cette créature est si terrifiant c'est une bonne chose que existe seulement des histoires numéro 7 de Hydra l'herne cette créature est célèbre en grec mythologie selon les histoires la tête des créatures est coupée il sera se développer à plus fin de la présente créature était de garder le monde souterrain beaucoup à Hercule consternation la créature et dit avoir eu du poison qui traverse son sang qui a fait le poisson dans la eau non comestible et avait même une constellation qui porte son nom numéro 8 syrien chronin c'est l'un des plus grands monstres marins en écosse il est dit aquatique dinosaure qui est capable de se changer d'un véron à un monstre marin géant de la créature est si grand et si féroce on croit à dévorer cette baleine à une fois que numéro 9 soro chasta ce fut une créature géante qui a été dit vivre au cours de la période trias plus de 200 il y a des millions d'années il ressemblait à un dolphin moderne mais il était beaucoup plus grand et beaucoup plus méchant il était plus de 65 ans pied de long et il a été l'un des plus redoutable prédateur dans l'océan heureusement pour l'homme pendant la trias période cette créature était une aspiration alimentation qui a alimenté la plupart du temps sur le nombre de poissons 10 soro d'aga ce fut l'un des meilleurs les prédateurs dans la mer au cours du jurassique période il a été découvert en allemagne et il ressemblait à une croix entre un reptile et un poisson sur la année les chercheurs ont trouvé des fossiles tous dans le monde entier y compris l'argentine la russie et l'angleterre cette créature pierson pourrait atteindre jusqu'à 16 pieds de long et il est les modèles de dents uniques conduisent les scientifiques à croire qu'il était l'un des meilleurs prédateurs dans la mer d'Allaho Madone le nom de cette créature se traduit par c'est l'or en grec ce monstre pourrait croître jusqu'à 40 pieds de long et il y avait des palmes qui étaient près de 7 pieds de long de 7 a permis à la créature nager d'en profonde le rendant dangereux pour à peu près toutes créatures dans l'eau il a vécu toutes au long de la période du Crétacé mais se sont éteints lorsque de nouvelles et plus les prédateurs ont sur l'océan subscribe pour plus toi